alors la kill team city on se retrouve pour parler un peu narratif cette fois ci c'est vrai qu'il timon le voit surtout sur le côté compétitif sur le côté optimiser sa team les points d'équipement et cetera mais bon les gars les filles ou faisons un peu de narratif on a un jeu qui est petit sur table on a un jeu qui est nerveux on a de quoi faire plein de kill team parce que bah on n'a pas besoin d'acheter 25000 boîtes comme du 40k général c'est pas une critique attention mais mettons ça à profit et abordons le narratif alors j'ai eu quelques demandes en privé pour voilà est ce qu'on va faire des vidéos sur le narratif ou autre vous avez vu on a un rapport de bataille sur le narratif qui a été mis avec morgan où il avait ces space marines du chaos qui affronté mais des corps alsacien je le précise donc le narratif c'est quoi le narratif c'est tout simplement une manière de jouer à kill team dans une campagne narrative qui est propre à chaque joueur et c'est ce que je vais vous décrire dans les règles narratives de kill team de base ce qui est vraiment bien justement c'est que on peut jouer contre un adversaire qui n'est pas en train de faire une campagne grâce à ce système là si vous voulez vous jouez contre n'importe qui c'est simplement que vous respectez votre petit fleuve vous mettez d'accord avec votre adversaire vous lui dites voilà j'ai tel et tel équipement parce que je suis en train de faire ma campagne hormis si vous tombez sur un casse burn sinon ça se passera très bien donc qu'est ce qu'on va avoir on va aborder voilà j'ai mis un peu en surlignage différents points par rapport à tout ça donc commencer une campagne dopée spéciale donc la première étape dans la création d'une planque ça consiste à choisir choisir la faction de votre kill team déjà ça c'est un bon point choisis avec quelle faction tu veux faire ta campagne les factions figurent dans les listes d'armée de kill team et sont toujours indiqués par un symbole de crâne exemple commando avec un crâne des gardes avec un crâne les necrons avec les tombes avec un crâne bref voilà ensuite on choisit une des kill team de cette faction très important une des kill team donc soit vous avez envie de la jouer totalement fun game break et vous faites une liste de 20 agents et dans ces 20 agents vous ferez votre campagne soit vous respectez ce point là et du coup vous composez une kill team donc pour rappel une kill team c'est composé de plusieurs fire team ou par exemple dans le cas des space marines une kill team n'est composée que d'une fire team n'oubliez pas dernière petite fac de games workshop où on a un membre de plus ce qui les amène à 6 comme pour les grand night la death watch ou autre donc voilà on sélectionne une kill team et ça va être notre base pour pouvoir faire notre campagne après on pourra ajouter des bonhommes retirer des bonhommes à notre guise donc notez que vous devez remplir des cartes techniques narratives pour chaque agent choisi remplissé les cartes prérequis de cette kill team donc les agents ayant le mot clé sélectionnable doivent être doivent avoir le même mot clé choisi donc voilà l'exemple de chapitre dark angel donc on n'aura pas un blood angel avec un dark angel il faut rester assez fluff là dessus donc là je vais vous montrer un peu une plaque de données à quoi ça va ressembler hop on verrait le pdf pour magie du cinéma plate de données poum là par exemple c'est une carte technique narrative que j'ai fait donc c'est wilfrid york moot l'un de mes l'un de mes descorts grand descendant du clan de la tarte flambée ancestral donc voyez c'est du sérieux je vous vois rire là derrière la cam ouais surtout toi là derrière calme toi éducation minimum donc là par exemple voilà c'est un un de mes personnages donc il est spécialiste du siège c'est un spécialiste tireur d'élite on le verra après il a quatre points d'expérience donc c'est encore un adepte un débutant de cette campagne point de repos 0-100 on va le regarder par la suite mais c'est pour vous montrer surtout une plaque de données juste au dessus on va vous montrer ben voilà par exemple une plaque de garde impériaux vétérans que vous trouvez dans le livre octarius de la boîte de base où là voilà vous allez compléter ce que je vous conseille c'est de vous faire une fiche et de l'écrire au crayon de papier que vous pouvez gommer modifier comme vous voulez ou si vous êtes un peu plus fanat dans le numérique comme moi vous faites un pdf qui est modifiable tout simplement comme ça après chaque campagne chaque partie tac 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 vous modifiez ça numériquement et vous n'avez pas besoin de gommer redonner un coup de crayon etc dessus ouais j'ai la mèche qui se barre un peu mais bon ça fait aussi tout son charme vous fumez monsieur calme toi je t'ai dit là derrière du coup pdf hop le retour vous pouvez retirer un agent de votre plaque de données avant ou après une partie mais dans ce cas il ne peut pas être ajouté à votre plaque de données à l'identique voilà c'est simple hein si tu le dégages à un moment c'est qu'il a mal fait son boulot donc il va pas il va pas choper la gloire non plus le mec Philippe je sais où tu te caches vous ne pouvez jamais avoir plus de 20 agents sur votre plaque de données comme un roster hein un figurine bah pour le narratif c'est pareil oublier que c'est une kill team c'est pas une armée une fois que vous avez choisi votre kill team de départ il est usage de dresser son historique et là c'est là où vous développez tout le fleuve tout autour vous n'êtes pas obligé de tout remplir dans la plaque de données vous pouvez faire une feuille à part ça donne un peu plus d'entrame un peu plus de fun à vos parties où là vous allez vraiment je trouve que c'est peut-être le plus bel aspect de kill team à mon sens le narratif parce que c'est là où on va vraiment se projeter quoi c'est là où nos petits bonhommes en plastique là ils ont une petite vie quelque part tu vois calme toi au fond là calme toi ensuite vous remplissez les sections de plaques de données comme listé ci dessous le nom de votre kill team le nom de chacun de vos agents la base d'opération depuis laquelle votre kill team intervient parce qu'il y a une base d'opération ah oui les pécores ils sont pas envoyés sur le terrain comme ça non non c'est prévu à l'avance il y a une base il est gros ce casque bon on s'en fout de ma vie l'histoire de votre kill team donc ce fameux fluff et les singularités qui la caractérisent est-ce que ce sont des polstronniers qui font la tournée des bars tous les soirs c'est important de le préciser votre plaque de données présente aussi des sections pour consigner diverses informations comme l'expérience les spécialités les honneurs de bataille les séquelles de combat de vos agents parallèlement vous avez aussi les points de réquisition le journal d'opé spécial la planque et les atouts stratégiques merci au revoir allez détends-toi la suite juste en dessous on a le récap des plaques de données que je vous ai montré avec les noms de kill team etc. ou autre vous verrez tout ça je le défile doucement comme ça vous pourrez faire des arrêts sur image si jamais vous n'avez pas le livre de base mais c'est tout simplement la description de ce que je viens de vous faire avec une grande plaque de données que vous trouvez dans le livre de réc alors l'expérience qu'est-ce que l'expérience quand un agent est ajouté à votre plaque de données donc à votre kill team il commence toujours avec 0 points d'expérience le rang adepte et sans aucun donneur de bataille et oui petit malin même si c'est ton chef même si dans ton fluff ça fait 53 ans qu'il casse des mouilles 0 ok donc tous les agents commencent à 0 avec le rang adepte puisque si on regarde un peu plus bas en bas à gauche de l'écran vous avez différents rangs de 0 à 5 pex donc xp bon point d'expérience pex xp appelez-le comme vous voulez eux ils l'appellent pex voilà comme ça pas le pex citron mais le pex voilà de 0 à 5 c'est un adepte de 6 à 15 c'est un vétéran de 16 à 30 c'est un as un joker de 31 à 50 c'est un briscard et 51 et plus alors là là c'est qu'il a déjà entubé quelques grand-mères sur le terrain parce que là ça devient un mentor ah ouais ah ouais bon là faut que t'aies déjà torché quelques quelques campagnes mais sait-on jamais toi cher petit kiltimer ou kiltimeuse tu es peut-être un grand vétéran de la guerre peut-être que tu vas gravir les échelons comme il le faut rapidement mais passons plutôt à la description de tout ça chaque fois qu'un agent gagne ou perd des points d'expérience ajustez en conséquence son cumul de points d'expérience sur sa carte technique les agents gagnent des points d'expérience comme suit c'est là où je suis très vigilant avec vous prenez bien une plaque de données par figurine parce que je peux vous dire vous allez gratter et vous allez vous faire quelques comptes pour tenir tout ça à jour c'est un peu barbant la première fois mais vous verrez après vous avez la mécanique ce que je vais vous conseiller c'est que ce petit tableau là sur le côté gauche vous vous le faites en petite photocopie vous le mettez sur le côté de la table comme ça vous n'oubliez pas quand est-ce que vous marquez des points etc petite astuce donc si un agent neutralise un ou plusieurs agents il peut se faire toute la kill team s'il veut il n'aura quand même que un point d'expérience à la fin de la part ok donc mon agent meilleur de combat Wilfried Yorkmoot impex c'est parti si un agent accomplit une ou plusieurs actions de mission lors d'une bataille et slash ou vous fait gagner un ou plusieurs points de victoire pour le contrôle d'un pion d'objectif il gagne un point d'expérience important le et slash ou ok donc l'un ou l'autre ou l'un et l'autre un point d'expérience si votre agent le fait on le marque et enfin chaque fois que vous accomplissez une condition d'op tactique choisissez un agent ami qui vous a fait marquer les points de victoire associés afin qu'il vous fasse gagner un point d'expérience encore une fois si un agent a gagné ou perdu suffisamment de points d'expérience son rang changera le seuil de points d'expérience pour chaque rang est indiqué dans le tableau ci-dessous celui qu'on a vu juste avant ensuite on va avoir les honneurs de bataille parce que les gars ils se battent il ne faut pas déconner ils ne se battent pas pour rester troufions non plus ils ont envie d'un peu de reconnaissance les gars quand même donc pour ça nous avons les honneurs de bataille qu'est-ce que les honneurs de bataille chaque fois qu'un agent gagne assez de points d'expérience pour augmenter son rang il gagne également un honneur de bataille de même si un agent perd assez de points d'expérience pour réduire son rang il perdra aussi les honneurs de bataille eh oui eh oui c'est pas parce qu'il a mis trois clacs là agent Eude à la partie d'avant que la partie d'après le mec il a le droit de se toucher sur le terrain non 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 on veut des gens qui y vont la première fois qu'un agent gagne un honneur de bataille vous devez lui choisir une spécialité dans laquelle progresser une spécialité est un jeu de compétences thématiques en accord avec les talents des agents c'est simple les spécialités c'est les fameuses quatre cases que vous avez les petits triangles sur des fiches techniques de figurines avec les fameuses spécialités disponibles combattant dur à cuire tireur éclaireur il y en a quatre une fois que vous avez choisi la spécialité d'un agent vous pouvez déterminer un honneur de bataille de la spécialité choisie qu'il gagne chaque fois que l'agent gagnera un rang par la suite vous pouvez déterminer un autre honneur de bataille de sa spécialité pour qu'il le gagne on va le voir dans le tableau juste en dessous calmez-vous pour déterminer l'honneur de bataille il y a deux solutions soit tu jettes un dé de six et tu choisis au hasard soit tu sélectionnes volontairement quel honneur de bataille tu veux mettre à ta figue tu suis jusque là on continue en dessous par exemple on a le combattant le dur à cuire le tireur l'éclaireur arrêtons-nous à tout hasard sur le tireur là par exemple vous avez les six caractéristiques donc mon agent gagne en niveau je peux choisir un honneur de bataille là par exemple expert des armes à feu à chaque attaque de tir à l'étape de jeter les dés d'attaque vous pouvez relancer un de vos dés d'attaque pratique donc ça ton agent gagne ça en xp tu te le notes ça inclut aussi le fait que dans votre kill team il faut réussir à signifier à mettre une signalétique sur vos figues pour vous rappeler qui est quoi parce que quand t'as 5 figues c'est assez simple de les reconnaître quand t'en a 14 sur le terrain comme les les genestiler cult et compagnie ou la descorte il faut déjà commencer à les repérer donc des petites pastilles ou alors des noms sur le socle mais c'est important de le mettre parce que du coup il faudra se rappeler pendant la game que tel agent il est spécialiste de ça donc il a gagné ça comme truc donc faites vous des fiches c'est hyper important si vous voulez profiter de votre narratif au maximum sans rien zapper donc là s'il veut gagner un autre truc il regagne un autre truc dans sa spécialité c'est pas un problème les pertes parce que oui tu te demandes bien qu'à un moment il y en a un il va se manger une mandale à la fin de la bataille il faut effectuer un test de perte pour chaque agent ami qui a été neutralisé pendant la bataille tu jettes un dé de 6 sur 2 plus pas de problème il rentre à la base il est tranquille le test il est réussi mais l'agent ne peut pas gagner plus de 3 points d'expérience pour la bataille ok donc même s'il a cumulé plusieurs trucs ensuite sur un g2 1 le test et bien il est raté et quand il est raté tu as des secules de combat qu'on va voir juste en dessous par contre pour chaque agent médic qui est choisi pour le déploiement donc qui a été déployé à la mission pas qui est resté au vestiaire et qui n'a pas été neutralisé durant la bataille vous pouvez relancer un test de perte après la bataille donc c'est toujours bien d'avoir un médic et de surtout pas trop l'exposer pour qu'il puisse réanimer un peu l'autre qui était en PLS pour déterminer les séquelles de combat pareil vous jetez un D6 vous soustrez un au résultat pour chaque autre séquelle de combat qu'a l'agent parce que oui il a une jambe de moins il se représente sur le terrain il se remange une mandale il y aura une séquelle puis consultez le tableau de séquelles de combat 6 contre chaque fois que le résultat indique une séquelle que l'agent a déjà relancez le D6 jusqu'à obtenir une séquelle qui n'a pas encore reçu parmi les séquelles voici les 6 superbes séquelles que l'on peut avoir la numéro 1 c'est la plus belle la mort la mort c'est que tu n'es plus en vie ouais à un moment on n'a pas fait science po mais ça c'est assez radical à comprendre donc cet agent ne peut plus être utilisé retirez-le de votre plaque voilà je le retire de la plaque et tu peux lui faire une plaque tombale calme-toi au fond je te l'ai dit alors ensuite déficience critique cet agent ne peut pas accomplir d'action sprintée et sa caractéristique de LPA ne peut pas être augmentée ça ça peut être la commotion sévère cet agent subit toujours le malus à la caractéristique de capacité de tir de ses armes de tir comme s'il était blessé tu vas peut-être pas le mettre sur le sniper celui-là affaiblissement cet agent subit toujours le malus à la caractéristique de combat cette fois-ci le mal persistant cet agent subit toujours le malus à sa caractéristique de mouvement comme s'il était blessé imagine tu te retrouves avec ça sur un écran hein tu le vois venir là cri cri calme toi et enfin le trouble cérébral cet agent ne gagne pas une séquelle de combat mais cette bataille ne lui fait gagner aucune expérience donc Jean-Eude il s'est pris de mandal il est censé être en PLS il devait gagner 3 XP parce qu'il s'était vachement bien démerdé sur la bataille mais les dieux sont cléments avec lui il n'est pas mort par contre il n'a pas d'XP non plus il ne faut pas déconner bon allez il faut chercher ton 6 quand même sur ça de toute façon dès que tu as un agent qui est hors de combat statistiquement pour l'avoir fait tu en as un dans le lot qui meurt quand tu as 10-12 figues et enfin on a les tests de rétablissement à la fin de la bataille les agents tenteront de récupérer de leurs blessures et se préparer au prochain combat tous les agents récupèrent les points de vie perdus pendant la bataille c'est quand même vachement pratique parce que si tu commences avec un point de vie t'aurais l'air bien con sauf ceux qui sont morts parce que si t'es mort ouais c'est bon c'est bon continue et ils ne sont plus considérés comme blessés donc voilà la rédemption il faut effectuer un test des rétablissements pour chaque agent sur votre plaque de données qui a une séquelle de combat pour ce faire tu jettes un des de 6 en ajoutant A au résultat pour chaque bataille consécutive au cours de laquelle l'agent n'a pas été choisi pour le déploiement c'est ce qu'on appelle le repos tu joues partie 1 avec l'agent il est en PLS tu le laisses au repos pour la partie suivante du coup tu auras plus 1 au résultat troisième bataille tu as compris la mécanique sur 5 plus le test est réussi vous retirez une séquelle de combat gagnée par l'agent lors d'une bataille antérieure et c'est fini et on est reparti donc vous voyez il est comme une belle la vie ensuite la base d'opération qu'est-ce que c'est qu'une base d'opération et bien c'est comme son nom l'indique mon coco donc c'est là où tu vas mettre tous tes équipements divers donc votre liste d'armée détaillera l'équipement divers dont vous pourrez doter vos agents pour une bataille pour une campagne d'opé spéciale l'accès à cet équipement est géré par votre planque donc votre base quand vous commencez une campagne d'opé spéciale votre planque ne contient aucun équipement pour en ajouter il faudra par exemple utiliser la réquisition largage d'équipement qu'on va voir après à la page 109 chaque fois que vous ajoutez une pièce à votre planque vous le notez sur votre planque que vous avez ajouté telle pièce tel équipement dessus avant la bataille vous pouvez choisir de l'équipement avec lequel équiper vos agents donc ça c'est comme les 10 points d'équipement que vous sélectionnez quand vous êtes en partie de jeu égal ce sera exactement la même chose sauf que vous ne pouvez pas utiliser les 10 points d'équipement comme vous le voulez il faut que vous ayez au préalable l'équipement dans votre base you know what I say si vous avez une pièce d'équipement dans votre planque seul un agent peut en être équipé tu mets une grenade plasma dans ta planque ils ne vont pas la couper en deux pour le mettre sur deux pécores parce que sinon ce serait trop facile tu gagnes trop vite de l'XP tu as trop vite de l'équipement bref tu as compris le principe et ensuite tu vas avoir l'équipement rare qu'est-ce que l'équipement rare tu vas le voir juste en dessous ça vient ça vient l'équipement rare ça fonctionne exactement de la même manière que l'équipement donc ce sera précisé comment faire pour choper par rapport à des OP spéciales ces équipements dits rares chaque fois que votre équipe gagne une pièce d'équipement rare vous devez déterminer quelle est la pièce que vous ajoutez ajouter à votre planque pour ça vous jetez un dut 6 et vous consultez le tableau approprié ou alors vous choisissez la pièce que vous souhaitez pour chacune des pièces d'équipement rare présentées si contre lorsque vous en équipez un agent avant la bataille vous devez choisir l'arme adéquate oui parce que si tu prends un fusil de sniper et que ton mec il a une hache de bourreau est-ce qu'entre nous tu penses que tu vas être crédible sniper de la hache vous pouvez vous ne pouvez améliorer qu'une fois chaque arme dont un agent est équipé c'est trop fort donc en dessous on a les équipements rares qui sont séparés en deux catégories les armes de tir les armes de mail c'est pas compliqué donc là vous voyez un peu les différentes choses on va en prendre deux dans chaque lot au hasard le condenseur de flux numéro 2 dans les armes de tir cette arme gagne la règle de touche critique P1 attention c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que en fonction des équipements que vous allez gagner ils vont être sacrément boostés comme des canassons donc un autre par exemple la lunette thermique cette arme gagne la règle spéciale pas de couvert donc ça peut être très fun et au corps à corps le 3 parfaitement équilibré l'arme gagne la règle spécial équilibré ou le 6 cette arme gagne la règle de touche critique étourdissant bref l'équipement rare permettra de booster vos différentes armes sur votre kill team en fonction de quand vous les aurez attrapées juste en dessous on va voir les atouts stratégiques votre base d'opération comporte des atouts stratégiques elle ne comporte aucun atout stratégique à la base il faudra rajouter à l'aide des points de réquisition qu'on gagnera durant les parties on pourra acheter des atouts stratégiques par la suite votre base a une capacité d'atouts stratégiques qui est le nombre maximum d'atouts stratégiques que vous pouvez avoir dans votre base d'opération vous commencez une campagne d'opé spéciale avec une capacité d'atouts de 2 mais vous pouvez l'augmenter en accomplissant des opés spéciales votre capacité d'ajout ne peut jamais dépasser 5 si une règle augmente votre capacité d'atout alors que celle-ci est déjà au maximum vous pouvez à la place utiliser la réquisition atout acquis qu'on verra en page 109 sans dépenser de points de réquisition vous pouvez retirer un atout stratégique n'importe quand avant ou après une partie pour faire de la place à d'autres atouts stratégiques par exemple prenons le premier qui vient le centre technique à la fin de l'étape placer les barricades de la séquence de mission vous pouvez choisir un élément de terrain à 6 pouces de votre zone d'insertion jusqu'à la fin de la bataille toutes les parties de cet élément ayant le très léger ont à la place le très lourd donc vous voyez le narratif peut énormément varier le terrain les stratégies etc donc vraiment c'est hyper enrichissant en termes d'expérience donc voilà juste en dessous on a les autres atouts stratégiques là on prend par exemple encore la lésion tactique une fois par tournant vous pouvez utiliser un subterfuge stratégique sans dépenser de PC comprend un peu la puissance des choses donc voilà n'oubliez pas que le narratif reste un arc fun ne cherchez pas le compétitif oui il y a des choses qui vont rendre des kill teams fortes voire très fortes mais faut pas oublier que vous aurez des op tactiques etc on va aller voir juste en dessous qui vont un peu rééquilibrer tout ça en clair tu peux te manger une mandale sur une partie mais réussir tes objectifs qui ne seront peut-être pas les mêmes que ceux de ton adversaire les points de réquisition quand une kill team s'engage dans une campagne d'op tactique d'op spécial il faut un réseau fiable pour maintenir son efficacité tel est l'usage des réquisitions chacune coûte des points de réquisition quand vous créez une plaque de données vous gagnez 4 points de réquisition vous gagnez par la suite 1 point de réquisition chaque fois que vous terminez une partie avec votre kill team mais vous ne pouvez jamais avoir plus de 5 points de réquisition il faut bien sûr tenir le compte de vos points sur votre plaque de données si vous souhaitez utiliser une réquisition vous devez dépenser un nombre de points de réquisition équivalent à son coût chaque fois que vous dépensez un point de réquisition vous réduisez de 1 votre total vous achetez une réquisition qui coûte 2 vous enlevez 2 à votre plaque tout simple chaque réquisition vous dira quand vous pouvez l'acheter sauf mention contraire il n'y a pas de limite au nombre de réquisitions que vous pouvez acheter le nombre de fois que vous pouvez acheter chaque réquisition ni la combinaison de réquisitions que vous pouvez faire bref sur ça c'est open bar on se sert certaines réquisitions améliorent un agent de sorte à ce qu'il interagisse avec les règles d'une façon différente exemple armurier qu'on va voir en dessous quand vous achetez une telle réquisition à un agent notez son amélioration sur sa carte technique appropriée juste en dessous justement on va voir toutes ces choses là donc on va tout de suite aller sur l'armurier par exemple acheter cette réquisition avant ou après une partie choisissez un agent ami du rang d'as briscard ou mentor les armes dont cet agent est équipé peuvent être améliorées deux fois au lieu d'une seule avec de l'équipement comme on a vu page 104 chaque agent peut être amélioré avec cette réquisition qu'une seule fois donc vous voyez là l'exception qui dépasse la règle qui fait que votre mentor votre briscard votre race devient encore plus fort qu'avant par exemple autre chose agent assigné pour un point de réquisition acheter cette réquisition avant ou après une partie ajouter un agent à votre plaque de données il doit s'agir d'un agent de votre faction largage d'équipement juste en dessous pour finir avec celui-là on ne va pas tous les aborder vous aurez le choix de tout lire acheter cette réquisition avant ou après une partie choisissez jusqu'à 5 points d'équipement dans celui de votre faction et ajoutez-les à votre à votre planque c'est comme ça que vous allez constituer votre stock d'équipement que vous allez multiplier afin de pouvoir le dispatcher sur les différents agents de votre kill team qui agiront sur le terrain ensuite on va avoir les opés spéciales une fois que vous avez choisi votre kill team établit votre base d'opération vous êtes prêt à l'action chaque joueur détermine ses propres opés spéciales ça signifie qu'un joueur dans une campagne peut affronter d'autres joueurs qui tentent d'accomplir d'autres types de campagnes c'est ce que je vous disais au début il n'y a pas de règle à ce niveau-là vous n'êtes pas obligé de faire une campagne générale où tous les joueurs jouent un après l'autre contre chacun des joueurs non c'est ça qui est sympa vous pouvez jouer contre quelqu'un qui s'en fout complètement d'une campagne mais vous lui dites juste ben voilà moi je fais une campagne je joue tel truc tel truc tel truc vous vous accordez avec lui let's go on y va chaque joueur doit choisir une op spéciale à laquelle sera assignée sa kill team et votre cheval de bataille si vous voulez on va le voir juste en dessous il y a plusieurs op spéciales sachant que je vous le dis d'avance par exemple si on regarde chez la descorp la descorp va avoir sa propre feuille de campagne narrative je vais vous le montrer juste après donc chaque op spéciale ça se compose de différentes séries d'opérations une fois que vous avez accompli tous les scénarios pour l'opération 1 vous passez à la 2 etc etc à la fin de n'importe quelle bataille par contre vous pouvez décider de dire allez c'est bon j'ai plus envie de faire cette op spéciale vous la virez vous la remplacez par une autre c'est aussi simple que ça il précise quand même vous devez alors assigner une nouvelle op spéciale à votre kill team une kill team ne peut pas être assignée à une op spéciale qu'elle a déjà accompli avant d'avoir accompli deux autres op spéciales donc voilà on peut le virer mais on le spam pas tout de suite derrière là par exemple on a différentes op spéciales que vous voyez là à l'écran il y en a quand même pas mal de base il y en a 10 et qu'est-ce que ça va être ces op spéciales par exemple si on prend la démolition paf en fait ça va être si vous voulez la colonne vertébrale narrative de votre de votre faction de votre kill team là par exemple ça veut dire si je prends la démolition j'aurai d'abord l'opération 1 à réussir avant l'opération 2 avant la gratification qui est la quintessence le bout du chemin entre guillemets donc ils vous disent quoi ils vous disent par exemple opération 1 poser les charges terminer 5 parties où vous avez marqué des points de victoire pour les op tactiques placer la balise et ou sabotage donc c'est important de vérifier quand même dans ta kill team que tu vas sélectionner si tu as accès à ces op tactiques parce que sinon t'as l'air bien bête donc il faut bien checker les différents axes narratifs de campagne d'op spécial que vous voulez sélectionner pour pouvoir les jouer naturellement avec votre kill team derrière si je reprends un autre exemple par exemple on va switcher sur le dock de la descorp hop il a tout préparé le mec là par exemple vous voyez les honneurs de bataille de la descorp sont propres à la descorp donc là vous voyez le courage au combat l'impétuer etc vous voyez c'est spécifique à la kill team les équipements rares sont spécifiques aussi à cette kill team donc vous voyez c'est vraiment spécifique donc les atouts pareil donc voilà généralement toutes les kill teams qui sont sorties sur des wild dwarfs ont ces pages là les réquisitions etc tout ce qui va à part pour vraiment que ça suive la trame de la faction en soi et là par exemple vous voyez en descorp vous avez deux axes donc je pourrais choisir des op spéciales du livre de règles ou sélectionner les op spéciales qu'on me propose en narratif dans ces kill teams là par exemple vous l'aurez suivi dans le rapport de bataille moi j'ai décidé de prendre les op spéciales de la victoire ou la mort où en gros le premier objectif c'est remporter 6 parties et sur ça je suis une grosse bénéaste je me suis dit je veux un scénario je veux commencer une campagne avec un truc facile à faire facile à faire non parce qu'il faut gagner 6 games mais en tout cas il n'y a pas d'op tactique à aller chercher spécifique et ensuite en opération 2 je devrais terminer une partie où j'aurais marqué des points de victoire pour l'op tactique gloire dans la mort qui est un objectif d'op tactique des descorps et si j'ai réussi tout ça la gratification donc les récompenses dues au fait d'avoir accompli cette op spéciale chaque agent qui a été choisi pour le déploiement gagne un point d'expérience chaque agent qui a été neutralisé durant la bataille gagne un point d'expérience parce que ça rejoint aussi le fait de la gloire dans la mort chaque agent ami qui a été neutralisé mais a accompli un ou plusieurs actions de mission ou a rapporté un ou plusieurs points de victoire pour le contrôle d'objectif gagne un point d'expérience chaque agent ami qui réussit un test de perte après la bataille s'il a gagné trois points d'expérience des gratifications ci-dessus n'est pas limité aux trois points d'expérience en conséquence de ce test de perte réussi donc c'est des choses qui vont récompenser encore une fois le fait que votre kill team est allé au bout du chemin et enfin vous avez le bonus d'op spécial au regard du bonus d'op spécial d'une mission cette op spécial est considérée comme une op spécial tenue par l'honneur donc du coup c'est toutes ces choses là mis bout à bout bout à bout qui vont faire la trame de campagne de vos différentes factions on va descendre après sur la séquence de mission de jeu narratif donc là c'est très simple c'est exactement la même manière que quand vous jouez en jeu égal à la différence près de la zone que j'ai surligné c'est que quand vous choisissez un équipement et bien naturellement vous allez pouvoir que choisir 10 points d'équipement parmi l'équipement que vous aurez déjà acheté au préalable donc c'est juste ça qui va changer grosso modo là dedans sinon c'est appliqué justement les atouts stratégiques ou comme celui d'avant qu'on a vu vous transformer les décors légers de tel décor en décor lourd ça c'est des choses qu'il faut faire au préalable donc ensuite qu'est-ce qu'il dit choisir l'équipement si la kill team d'un joueur inclut un agent leader ce joueur ajoute 2 points de commandement à sa réserve en outre chaque joueur additionne le nombre d'honneurs de bataille des agents qu'il a choisi pour le déploiement ainsi que le nombre d'atouts stratégiques qu'il possède et compare le total à celui de son adversaire par tranche de 2 points d'écart le joueur ayant le total le moins élevé peut choisir une des options suivantes soit il ajoute un PC à sa réserve soit il peut avoir 2 points supplémentaires pour choisir de l'équipement et pour balance le fait que un joueur va peut-être être très loin dans sa campagne l'autre pas assez donc hop c'est une manière super sympa et très facile de rééquilibrer la chose donc choisir les zones d'installation tout ça c'est exactement la même chose les points d'équipement on a dit placer les barricades les agents le repérage bref tout ça c'est la même chose que pour les parties en jeu égal on va aller jusqu'à la fin la mise à jour des plaques de données si j'ai encore un conseil à vous dispatcher faites le directement après la game parce que si vous le faites 2-3 jours après vous n'aurez pas les choses quand un agent fait certaines actions qui rapportent des points d'XP marquez le nom de l'agent dites l'action qu'il a fait marquez tout de suite l'XP etc comme ça vous appelez jamais et donc ensuite on a les packs de mission d'opération critique ça voilà vous jetez un des 6 même en jeu égal on fait ça pour sélectionner un objectif au hasard vous jetez un des 3 pour pouvoir choisir quel type de mission vous allez jouer ou alors vous sélectionnez sans laisser place au hasard mais en tout cas vous pouvez également jouer des OP tactiques des opérations de mission par exemple de celle du livre Octarius avec les commandos et d'escorp où là vous avez les décors qui sont placés etc et qui sont à mon sens peut-être ce qu'il y a de mieux pour commencer le narratif parce que c'est créé dans ce but là aussi donc voilà on finit par la fiche technique etc de tout ça voilà voilà pour le narratif on pourra aborder tout ça un peu dans le détail faire peut-être un compte rendu un exemple par exemple de ben voilà je viens de finir ma bataille un tel a gagné tel XP ou autre si tel est votre choix je peux tourner une vidéo dans ce sens là avec toute l'équipe il n'y a pas de soucis notamment avec Morgan qui est très friand du narratif moi je m'initie tout doucement dedans mais effectivement c'est un aspect du jeu que je trouve très important surtout quand on n'a pas envie de se prendre la tête et d'être des super tueurs de tournois voilà le but avant tout encore une fois c'est de prendre du plaisir c'est un jeu où on n'a pas besoin de 15 heures devant nous pour jouer pas besoin de 5 heures devant nous pour jouer on peut le faire vraiment cool et prendre du plaisir donc le narratif moi je vous le conseille vivement au moins de tester juste pour voir ce que c'est faire 2-3 games pour que vous voyez une petite différence quand même entre l'agent qui a pris de l'expérience qui a chopé des petites améliorations en plus mais mettez-vous au narratif tester ça franchement ça vaut le détour c'est sympa c'est fun donc pourquoi sans priver voilà pour cette vidéo qui aura duré une petite quarantaine de minutes avec un peu d'extrapolation comme on dit mais qui est nécessaire afin de décrire justement tout cela je me permets encore une fois de profiter de ce moment solennel entre vous et moi afin de vous informer qu'il y a un tournoi un tournoi dans le lieu mythique du zénith de Strasbourg je vous le rappelle messieurs dames le 4 et 5 juin à la Japan Addict il y a environ 10 à 15 000 personnes qui sont attendues sur le week-end pour l'événement de la Japan l'inscription elle est dans le lien ci-dessous elle inclut le PAF d'entrée et l'accès au tournoi tout le monde sera récompensé par des goodies on espère avoir 40 joueurs ce serait un bel objectif de réussir tout ça parce que 40 joueurs ça nous placerait comme l'un des plus gros tournois non seulement européens mais même sur la place mondiale maintenant le but c'est pas de jouer à qui c'est qui a la plus grosse mais c'est de créer une émulation comme on a pu la voir durant différents tournois chez les Normands chez nous sur Paris etc mais c'est vraiment de voir parce qu'il y a une communauté il y a un petit noyau qui s'est créé autour des joueurs que j'ai pu côtoyer que j'ai la chance d'avoir pu côtoyer Alfonso qui a fait la dernière vidéo des analyses Arlequin avec moi Clément Thibaut voilà il y a plein il y a plein de gens avec qui on interagit avec l'équipe etc donc c'est une petite famille c'est sympathique on peut pas aller à tous les tournois on a tous nos vies de famille etc à côté mais c'est vraiment une ambiance qui est super sympa à découvrir donc que ce soit pour le tournoyeur pur et dur comme pour le joueur qui a envie de se confronter un peu au meilleur je vous invite vivement à venir nous rejoindre à ce tournoi afin d'organiser cette grande fête dans ce lieu qui est quand même mythique où je remercie encore c'est l'association Kakimoto qui nous a permis de participer et de se greffer là dessus donc voilà pour la partie narrative et la partie pub je vous dis à très bientôt la petite Kill Team City et n'oubliez pas portez-vous bien et ciao ciao